Générique 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 Alors évidemment, il fallait qu'on vous parle de la réserve fédérale américaine. Pourquoi ? Parce que la Banque Central américaine qui rendait hier évidemment sa décision de politique monétaire, l'équation est à plusieurs inconnues, elle est complexe, parce que d'un côté il y a cette reprise attendue de l'économie américaine, cette montée en puissance de l'inflation, au temporaire a priori, puis cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Un mot déjà avant de rentrer dans le détail de ce qu'a dit la Fed et de son patron, Jérôme Powell. On peut dire que le message en tout cas hier soir a été plutôt apprécié par les marchés boursiers. Voilà, en tout cas, là le message est reçu. On a une légère hausse du CAC aujourd'hui, David, pour parler du marché français, mais effectivement hier on a terminé avec un Dow Jones qui a terminé à 33 000, il faut s'arrêter aussi sur ce niveau, 33 015 points, c'est un nouveau sommet, c'est une première fois une termine sur les 33 000 points. S&P 500 qui a grimpé de 0,3% à 3 974 points, là aussi nouveau record. Et puis un Nasdaq carbondi, alors qu'en ce qui concerne effectivement le S&P et le Nasdaq, ils étaient plutôt dans le rouge avant cette intervention. Et puis également une détente des taux longs qu'on surveille comme le lait sur le feu en ce moment, de 1,66 à 1,63 pour le 10 ans américain, même si ça remonte aujourd'hui, on est à 1,69 à l'heure où on se parlera. Voilà, on verra l'ouverture des marchés américains d'ailleurs dans la foulée. Il a été attendu, Jérôme Powell, évidemment, sur l'inflation, sur la hausse des taux longs. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, la Fed a révisé drastiquement, significativement ses prix en croissant. Quand on passe de 4 à 6, excusez-moi. Oui, 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 alors on va y venir, mais oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, il y a ce chiffre qui a été communiqué par Jérôme Powell, vous l'avez dit, sur la révision de la croissance américaine, où on était effectivement à 4,2%. Je crois que c'était en décembre, 4,2%. 4 décembre, plus 4,2%, on sera finalement à 6,5%, ce qui placerait la croissance, c'est le meilleur niveau depuis 1984. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et puis, on aurait aussi, au niveau du chômage, en décembre, on attendait 5%. Ce serait visiblement 4,5%, en tout cas, pour les nouvelles prévisions de la Fed cette année. Et puis, sur les années suivantes, on descendrait à, je crois, tandis que je regarde les petits chiffres, 3,9% et 3,5%. Donc des nouvelles projections économiques qui intègrent, bien sûr, les progrès de la campagne de vaccination. Et puis aussi, et c'est là où, quand même, les plans budgétaires massifs, celui de 900 milliards qui a été voté l'année dernière, celui de 1 900 milliards qui va rentrer en vigueur cette année, de 1 800 milliards de dollars dans l'économie américaine. Il y a quand même des facteurs qui peuvent expliquer cette révision de croissance. Oui. Alors, une économie qui redémarre plus vite, quand on écoute la Fed, des plans de relance, notamment, on est accumulé sur un an et quelques, on est à plus de 5 000 milliards de dollars aux États-Unis. Ça veut dire, évidemment, un peu plus d'inflation. Et quand la politique monétaire était encore à peu près normale, c'est-à-dire, il y a encore très peu de temps. Il y a longtemps. Il y a longtemps, ça ne veut pas ce qu'on appelle longtemps. Mais c'est vrai, quand ça l'était, en tout cas, on se disait, mais dans ces cas-là, il y a réduction du soutien monétaire et potentiellement relémentaux. Sauf que là, l'histoire n'est pas... Alors, c'est là où l'équation de la Fed est compliquée sur cette communication. Déjà, sur la réduction des achats d'actifs, le fameux tapering. Il n'avait pas été forcément très clair, Jérôme Powell, et on comprend bien pourquoi, c'était début mars sur le tapering, en disant que, finalement, il était trop tôt pour évoquer une diminution progressive des achats, mais qu'en même temps, on n'était pas loin, mais qu'il faudrait communiquer bien en amont sur... Et qu'on prenne qui pourra, ça. Voilà. Là, il a été plus clair. Pour le moment, on n'en est pas là. Donc, on va rester sur les 120 milliards de dollars, là aussi, des chiffres de rachat tous les mois, qui se décomposent pour, grosso modo, entre 80 milliards de vends du trésor et 40 milliards de MBS. Ce sont ces actifs qui sont produits à des prêts immobiliers. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'inflation ? Sur l'inflation. Alors, voilà. Là, c'est l'aspect intéressant. Là aussi, révision assez significative sur l'inflation, puisque, finalement, on s'attendait, dans les prévisions de décembre de la Fed, à 1,8%. Ce sera, finalement, 2,4% cette année. C'est beaucoup plus. On avait un scénario en décembre qui était assez graduel. 1,8% cette année, 1,9% en 2022 et 1,9% en 2023. Là, on serait plutôt sur du 2,4% cette année, de l'année prochaine. Et on remonterait un petit peu à 2,1%. Et ce que nous dit Jérôme Poel, finalement, c'est que, plutôt que d'être sur les indicateurs avancés, il veut voir des indicateurs réels. Et donc, il veut être sûr que sa priorité étant l'amélioration durable de l'économie américaine, tangible de l'inflation sur le moyen long terme et également du chômage. Il a rappelé 10 millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé de travail. Et c'était important dans son discours, en disant qu'il y a encore 10 millions d'Américains qui sont sur le carreau et qu'il n'y avait pas de problème à ce que, comme on l'a déjà dit, une inflation de court terme qui a beaucoup de volatilité, notamment avec les effets de base sur les matières premières, notamment le pétrole, et qu'il n'y avait pas forcément de risque de voir cette inflation dépasser modérément ce seuil de 2% si, sur le moyen terme, on restait à cette cible de 2% qui est pour le moment celle qui reste celle de la Fed. Donc, on ne change rien là aussi. Il y avait ceux qui attendaient... Enfin, non, non, c'était plutôt ce qui était attendu. Et puis, du coup, pas de relèvement des taux jusqu'à 2023. Fin 2023, même, on dit. Quand on écoute les banquiers centraux, ce serait même début 2024. Ce qui n'est pas ce qui se reflète pour le moment sur le marché, puisque le marché a tendance à penser que, quand le PIB est à 100% de croissance, à retrouver son potentiel de croissance, et que, finalement, on a un retour de l'inflation qui est autour de 2%, il faut augmenter les taux. Donc, là, là-dessus, il y a une petite différence de perception. Et jusqu'à présent, il n'avait pas forcément été entendu sur ce point, Jérôme Paul. Bon, est-ce que c'est crédible ou pas, encore une fois, d'attendre fin 2023 pour avoir sa première hausse de taux ? Alors, c'est toute la question. Les marchés ne sont pas convaincus. Les marchés ne sont pas convaincus. Certains, je ne sais pas si vous l'avez vu, David, attendez même, qui sont vraiment concentrés sur l'augmentation des taux longs, attendez un operation twist. Vous savez, cette technique qui consiste à aplatir la courbe des taux en ach... En vendant. Voilà. En vendant. Ça dépend par quoi on commence. Alors, on va vendre des titres à court terme pour acheter des titres à long terme, ce qui fait que vous ne touchez pas au bilan, mais en faisant ça, vous aplatissez un petit peu. Donc, ça... On aplatit la partie longue. Exactement. Il n'en est pas question pour l'instant. Et puis, certains économistes rappellent que la Fed, elle a beaucoup de contraintes en ce moment et qu'elle ne peut pas faire forcément ce qu'elle veut, notamment dans le poids de la dette publique et privée. Le rôle implicite, finalement, d'assistance au financement du déficit, c'est Bastien Druth, un responsable macro-stratégie chez CPRM, qui disait que cette dernière, dans une de ses dernières notes, qu'elle pourrait avoir une stratégie assez contradictoire, finalement, qu'elle pourrait vouloir acheter moins de titres à cause de l'amélioration économique future, mais qu'elle pourrait, peut-être, devoir en acheter davantage pour assurer le bon fonctionnement du marché des titres, tellement ce marché est devenu lourd, significatif, et qu'il allait, peut-être, falloir, dans les années à venir, l'aider à fonctionner normalement. Ça, c'est assez incroyable. Et puis, après, revient la question, donc, de la hausse des taux. Est-ce que l'inflation va rester contenue ? Et là, beaucoup nous disent, attention ce qui va se passer sur les mois prochains, puisque, finalement, Jérôme Paul a ouvert la porte en disant que l'inflation pourrait être modérément supérieure. Mais jusqu'où il va la tolérer ? Exactement. Et alors, il va falloir défiler ce qu'on entend par modérément supérieur. Et c'est là où beaucoup d'observateurs d'économie jugent qu'il a laissé de la place pour une poursuite de l'appréciation des taux longs. C'est ce que nous disait le chef économiste d'Axay, hier, Gilles Moët, qui voyait, lui, d'ici, dans les prochains mois, des taux américains à 10 ans à 2%. Exactement. Et c'est un avis qui est partagé par bon nombre de spécialistes qui disent que, finalement, une partie de l'effet des plans de soutien qui ont été votés en 2020 va commencer à se sentir. Sur cette année 2021, il y a le nouveau plan qui va arriver. Et on a de fortes chances, effectivement. C'est aussi Andreas Tenno-Larsen, qui est responsable de taux et inflation chez Nordea, qui nous explique aussi que dans les 3 à 4 mois, effectivement, le 10 ans américain pourrait dépasser les 2%. Pour le moment, la Fed réussit son pari. C'est-à-dire que, finalement, certes, on dit oui, il y a des inquiétudes sur les taux, mais on se rend compte que les marchés d'action continuent à progresser, résistent plutôt bien. Ça s'est venu un peu caper la progression des valeurs de croissance, notamment aux Etats-Unis, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose puisque les valorisations avaient fortement monté. Donc, on a quand même des marchés au top. Maintenant, il faut voir jusqu'à quel point les marchés d'action vont tolérer cette hausse de taux. Et à quelle mesure, la Fed ne sera pas en retard sur la pontification de la courbe de taux et la hausse des taux longs ? Et à partir de quel moment il va falloir sortir du bois pour mettre fin à la récréation si jamais les taux continuent à poursuivre leur progression ? Voilà, ça nous occupera, je pense, dans les prochains mois. Oui, oui, on va avoir des choses à dire. Bon, explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, David. Salut.